Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau séminaire de la chaire agrothique. Je m'appelle Pierre Comper, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation qui est partenaire de la chaire en charge de l'animation de ces séminaires. Le sujet du jour, il est affiché, plateforme collaborative et réseaux sociaux sont des outils au service de collectifs agricoles. Je suis accompagné d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui et des organisateurs, la chaire agrothique, pour vous présenter ce séminaire et explorer ensemble ce sujet. Réduction des intrants, nouveaux itinéraires, évolution des équipements, les agriculteurs et leurs conseillers ont besoin de... de plus en plus de partager leur expérience, leur retour d'expérience pour améliorer la maîtrise de ces outils et la performance de leur système de production. L'échange entre pairs occupe donc une place centrale dans l'élaboration et la validation de ces connaissances, non seulement scientifiques, mais aussi empiriques. Parallèlement, beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices ressentent le besoin de partager la réalité de leur quotidien et de rendre compte de la durabilité de leur production dans un contexte de remise en cause régulière de leurs pratiques. Certains sont même devenus de véritables influenceurs, on en verra aujourd'hui, en interagissant régulièrement avec leurs followers et en leur proposant du contenu relativement technique. C'est l'objet de notre échange aujourd'hui. Je suis accompagné pour cette introduction de Bruno Tisser, qui est professeur titulaire de la chaire agrothique, et de Sarah Djafour, qui est responsable de la chaire. Bonjour à tous les deux. Et avec vous, on va s'intéresser à la question suivante. En fait, pourquoi avoir fait ce séminaire ? Bruno ? Merci Pierre pour cette introduction. Oui, pour les questions que quelque part tu as posées, en fait, dans le cadre de la chaire, donc avec les entreprises, naturellement. C'est un sujet qui a été abordé en cours des réunions qu'on avait avec les entreprises, mais aussi avec les coopératives. Et on s'interrogeait justement sur le rôle, les limites de ces plateformes collaboratives et des réseaux sociaux pour la capitalisation, le partage des connaissances en agronomie. Évidemment, les questions qu'on se posait, c'était est-ce que c'est une rupture ? Est-ce qu'en fait ces plateformes, ces réseaux sociaux bouleversent quelque part le rôle des acteurs traditionnels du développement agricole ? Ou au contraire, est-ce que c'est une opportunité finalement pour renforcer leur action avec les agriculteurs et le rôle du technicien ? Voilà, donc l'idée c'était un peu ça. On s'interrogeait également de voir qu'elles étaient, est-ce que ça faisait évoluer finalement le monde agricole en créant de nouvelles communautés autour de thématiques que tu as citées, comme l'agroécologie, la réduction des intrants ou les techniques simplifiées au niveau du sol. Donc on voulait vraiment y voir plus clair, un petit peu, qu'elles étaient, faire un petit focus à travers ce webinaire. Quand on a préparé ce webinaire avec Sarah Jafour, on s'est dit, l'angle d'entrée finalement, on va le prendre vraiment très très concret. On va vraiment donner la parole à des agriculteurs, à des techniciens, utilisateurs de ces plateformes, de ces réseaux sociaux, pour qu'ils nous partagent un petit peu les usages et puis comment c'est utilisé concrètement, pour quoi faire, avec qui. Et puis, on laissera, on verra en fin de séminaire finalement la parole quelque part à un grand témoin et notamment nos collègues de l'UMR Agir pour prendre un petit peu de recul par rapport à ces témoignages. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Sarah Jafour qui va nous donner quelques éléments plus concrets sur l'organisation du webinaire et puis sur son déroulé. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Bruno, on a pris un angle d'attaque pour ce webinaire utilisateur et en fait, l'idée en préparation, on a classé les plateformes. Donc, nous, c'est notre regard, cette cartographie, elle représente notre regard sur les plateformes collaboratives et les réseaux sociaux en fonction de leur niveau d'interactivité et de la structuration de l'information. Et c'est comme tel qu'on a classé les plateformes que nous avons identifiées. Et que nous allons faire témoigner les utilisateurs. Donc, on s'est focalisé sur les échanges d'informations agronomiques, itinéraires, techniques, pratiques, culturelles. Et l'idée, c'était de se faire un focus sur les plateformes où il y a un fort niveau d'interaction. Donc, comme les messageries instantanées avec WhatsApp, les applications de communication collaborative type Slack ou les outils dédiés à l'animation, à la capitalisation de connaissances, comme Amiculteur, qu'on verra tout à l'heure. Alors, dans ce schéma, il y a aussi YouTube qui est en forme de patate un petit peu plus allongée et peut-être un peu plus bas dans le niveau d'interaction. Mais nous, on a voulu se concentrer sur un usage qui vous sera présenté tout à l'heure, où il y a une forte composante interaction avec la communauté et animation d'un groupe et autour de rituels et de vidéos régulières. Donc, c'est ce côté-là qu'on a voulu l'illustrer. Les petites bulles qui sont en orange, on ne les a volontairement pas inclus dans le scope de ce séminaire, soit parce que ça nous paraissait trop large, comme la formation en ligne. Il y a des grands acteurs, l'hypocystème, vers de terre production. Il y en a beaucoup et je pense que c'est des usages très développés, mais peut-être avec un faible niveau d'interaction. Et après, il y a des plateformes peut-être un peu plus émergentes, type outils de diagnostic et de gestion comparé. Je pense à des usages comme Farmly, qui développe des outils pour des coopératives, des structures ou pour ce qui est la partie wiki. Je pense à la plateforme triple-platformance de Neali, qui sont peut-être des plateformes un petit peu plus émergentes et où ça a été un peu plus difficile de trouver des utilisateurs. Donc, voilà, c'est des plateformes, un aspect qu'on ne traitera pas dans le webinaire. Et voilà, j'insiste sur le fait que c'est notre regard à nous, à l'équipe de la chaire agrotique et qu'on reviendra certainement sur cette cartographie plus tard dans le séminaire avec un autre point de vue et des sciences humaines et sociales. Donc, rapidement, pour vous présenter le déroulé du séminaire, ce sera une série de témoignages assez courts. Donc, on aura d'abord Camille Bourgois, qui nous présentera son utilisation de WhatsApp. Puis Christophe Suchard, qui est adhérent de l'Agro League et qui nous parlera de son utilisation de Slack. Ensuite, Émilie Faucheron, qui nous présentera son utilisation de YouTube avec la chaîne La Vitivio d'Émilie et Benjamin. Et enfin, Aurélie Garcia Velasco, qui nous parlera des amiculteurs et qui nous présentera aussi dans un second temps un projet sur lequel elle a travaillé, qui est le guide d'animation 2.0. Et on terminera le webinaire par le grand témoin, cette prise de recul par le regard des sciences sociales avec l'intervention de Julien Braille, Victor Pottier et Quentin Chaput du projet PADAC, qui nous présenteront plus en détail. Et peut-être pour vous dire quelques mots sur la chaire agrotique qui organise ce webinaire. Donc, la chaire, c'est un lieu d'échange, de réflexion et de co-construction autour du numérique pour l'agriculture. Donc, c'est une chaire d'entreprise qui est comportée par deux instituts d'enseignement supérieur, que sont Bordeaux Sciences Agro et l'Institut Agro Montpellier. Donc, voilà, on a une partie de l'équipe à Montpellier, une partie de l'équipe à Bordeaux. Et cette chaire est composée de 27 entreprises et de partenaires techniques. Et donc, c'est avec ce collectif d'entreprises qu'on réfléchit au sujet de nos webinaires pour tenter d'être toujours au plus proche des interrogations de la filière et du terrain et voilà, traiter des sujets qui comptent pour eux. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Sarah, pour cette introduction. Merci, Bruno, également. Donc, on a compris l'origine de ce séminaire, qui en est l'organisateur. On va rentrer dans le dur maintenant avec des témoignages. Juste avant de passer la main au premier intervenant, vous vous rappelez que vous pouvez poser vos questions par écrit. Je m'en ferai le porte-parole tout au long du webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à dégoûler d'une question. Vous l'écrivez dans le module dédié. Je l'ai publié et je m'en ferai le porte-parole auprès des intervenants. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada